et bonjour donc nous voici cette semaine pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes bicycle le fantasy world allez donc c'est parti pour la face de l'étui donc on voit un petit dessin de mouton dessus or c'est que des cartes c'est pas des cartes à jouer là c'est plus des cartes c'est que des dessins donc ça va être bien pour les tours d'enfants ça fait un petit peu comme les jeux les jeux fast ingenious fake ingenious là donc c'est sympathique derrière c'est ça donc là on a le dos de l'étui le dos de la carte sur le côté toujours pareil là il ya rien de ah tiens c'est tcc tcc puis une carte compagnie voilà de l'autre côté c'est là qui a marqué tcc et l'arrière du jeu allez voilà ce qui nous importe le plus c'est l'intérieur des cartes puisque l'étui on s'en fout alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur donc quand je l'étale ça ressemble à ça voilà donc on n'est pas sur le design bicycle on s'y rapproche mais mais c'est pas ça on est sur la qualité bicycle bien évidemment et qu'est ce qu'on reçoit donc là une carte publicitaire la tcc play une carte compagnie et on attaque tout de suite avec les cartes donc au premier coup d'oeil comme on peut voir sont pas des cartes à jouer mais sont des cartes où ce jeu comporte que des dessins par paire ou par triplettes on va dire et donc je vais vous les montrer une par une c'est ça qui est intéressant alors là j'ai une carte c'est quoi sa boîte allumette celle ci elle est elle est seule j'ai une carte avec une commode et des nounours je crois que c'est tout j'ai une carte avec un cornet de frites je vais une carte avec une pomme de terre qui fait du l'exercice une carte avec un maïs et un briquet oui bah après voilà il ya des trucs qui vont aller ensemble là pour l'instant c'est il ya pas de choses qui vont ensemble mais par exemple ça ça va l'ensemble on a le nounours oui ça aussi oui parce qu'on le fait chauffer puis ça devient des pop cornes et puis ainsi de suite donc oui bien sûr que ça peut aller ensemble mais on va dire que l'idéal ça peut être ça puisqu'on a le cornet des frites de frites moi de pop corne vide et puis d'un coup il ya le nounours dedans avec la carte choisie donc après souvent les cartes vont par paire là on a là on a trois nounours différents donc je vais les mettre quand c'est je veux pas dire que ça va avec mais enfin non ça va pas avec mais bon comme on est sur la même couleur je vais monter trois d'un coup là donc bien sûr que là ça va avec donc on le voit au premier coup d'oeil un miroir sans rien un miroir avec le cochon et que le cochon avec la carte à jouer donc c'est des jeux qui sont on va dire spécialement utilisés pour faire des tours où on utilise une levée double comme technique voir une levée triple et il va se faire des changements comme ça d'accord je parle pour l'utiliser le plus simplement c'est après vous pouvez utiliser des vraies techniques de change et tout ça mais ça va être plus utilisé en tant que levée double là on a un grand classique donc le sablier qui est en train de se vider celui qui est en train de s'écouler un qui est vide et un qui est cassé voilà donc ça c'est un grand classique dans les cartes on va avoir le chewing gomme le chewing gomme ouvert et le chewing gomme dans sa boîte voilà hop là là on a juste un enfant et un papy là on a une princesse qui dort une princesse qui est réveillée là on a le porte monnaie le portefeuille porte monnaie un qui est ouvert avec des pièces et des billets et l'autre qui est fermé là on va avoir deux cartes strictement identiques pas identiques là on va avoir l'arbre avec les feuilles et sans les feuilles le miroir cassé le miroir qui n'est pas cassé le poulet qui est cuit enfin qui est cuit et l'autre qui est normal un grand classique la cuillère normale et la cuillère tordue hop là un mouton ah ben non mais il était là voilà donc le mouton avec la laine et sans la laine le gâteau avec les bougies allumées et les bougies éteintes la baguette magique qui est cassée et l'autre non donc c'est pour ça qu'à chaque fois je disais que ça fonctionne plus par paire bien évidemment le cocon et le papillon le alors là ça marche par voilà par triplette on va dire le petit ballon le ballon qui est gonflé et le ballon qui a éclaté le feu d'artifice avec marqué à love you non c'est quoi là pourquoi u c'est un y non là ils savent pas écrire ouais ou alors rien truc j'ai pas bref donc voilà l'escargot qui dans sa coquille et l'escargot qui est qui est dehors ça c'est un moustique ça c'est un petit lapin je sais pas ce qu'il fait il court il pète je sais pas ce qu'il fait bref voilà donc après bien sûr ça sera à vous de trouver les idées parce que c'est juste un jeu cartes qui est vendu comme ça et la bouteille de cola une qui est normale et une qui est... il y en avait trois vu une bouteille de coca non et donc la bouteille de coca comme ça et la bouteille de coca qui a été secoué et il y en a partout voilà donc un jeu de cartes bien sûr donc destiné mais plus à la magie d'enfant puisque bon ça ça reste ça reste des cartes que en plus surtout que le dos et ça je trouve ça un peu dommage quand même j'aurais bien aimé qu'ils fassent la même chose mais sur un dos bicycle classique pour pouvoir inclure ça dans un dans un jeu puisque là travailler qu'avec ça et ça veut dire que on se sert de ce jeu là de base alors je n'arrive pas trop à imaginer comment comment on peut s'en servir après moi je suis pas du tout spécialiste magie enfant donc du coup j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça tout de suite mais c'est vrai que j'aurais plus aimé je pense que t'en penses Thierry mais quand même qu'il y ait ces dessins sur du design basical classique puisque là c'est bien beau d'arriver avec deux cartes comme ça mais mais qu'est ce qu'on fait avec ces deux cartes là si on a le jeu en main et qu'on a plein de cartes qui ressemblent que avec des dessins je sais pas bref j'arrive pas à imaginer à moins que ce jeu là existe en jeu normal ou en jeu qui permet de je sais pas d'inclure ces cartes dedans bref je sais pas mais au moins vous l'aurez vu voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu bicycle fantasy world ça c'est une petite description j'avais dit j'en ai qu'il faut pas le faire ça c'est une petite petite robe